Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 24 mars 2022, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de la Provence, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Ce handicap divisé de première épreuve est semblable à beaucoup d'autres handicaps divisés de première épreuve quintet. Le parcours sera donc des 2400 mètres et la piste en gazon annoncée bonne souple et devrait être très rapide. Sous un grand soleil, il devrait logiquement y avoir beaucoup de rythme, mais les leaders pourraient bien repartir sous le nez des attentistes dans la dernière ligne droite. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Aviasor, un élève de Christophe Ferland, portant la casacque du fameux hara détruant et qui sera monté par un Joris Mendizabal qui réalise un début de saison tout simplement extraordinaire. En deuxième choix, le numéro 1, Berkane. Lui aussi sera monté par un pilote en feu depuis le début de l'année puisque Christophe Soumillon est en selle. Mauricio Delcher Sanchez le trouvant toujours aussi bien depuis sa dernière tentative, il peut espérer doubler la mise aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Mikado, qui s'est produit cet hiver sur l'hippodrome de Caine-sur-Mer avec une certaine réussite et qui peut logiquement espérer terminer à l'une des trois premières places aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 4, Glacier Pic, deuxième atout de la maison Richter, compagnon de boxe donc du numéro 2, Mikado, et qui pourra compter sur l'aide de Théo Bachelot pour terminer dans les quatre premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Tibet, qui est présenté par Carlos et Yann Lerner et qui reste sur une excellente tentative lui permettant d'espérer de monter catégorie avec brio. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 9, Berk. David Smaga l'aime bien et pense que pour cette rentrée, il est capable de jouer un tout premier rôle d'entrée de jeu. En avant-dernier choix, le numéro 15, Avelian Hedda, qui est présenté par la famille Lerner, en l'occurrence Carlos et Yann, participe à son premier handicap avec des ambitions. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Mac Latambouille, atout de l'écurie de Rodolphe Collet, piloté par Michael Barzalona, qui rentre également avec des ambitions. En cas de nom partant, le numéro 16, Sigelola, présenté par Michael Delzangle, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé et le quarté, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci.